Bonsoir à tous. Le mal est le point critique de toute pensée philosophique. Si elle le comprend, c'est son plus grand succès. Mais le mal compris n'est plus le mal, il a cessé d'être absurde, scandaleux, hors droit et hors raison, disait Paul Ricoeur. Ce soir, l'atelier de la langue française vous propose d'aborder le sujet existentiel du mal. Par ricochet, il sera question de morale, de philosophie et surtout de littérature. Pourquoi le mal frappe les gens bien, publié chez Flammarion en janvier dernier, propose un parcours de lecture dans lequel notre invité commente des œuvres littéraires où le mal est mis en scène pour comprendre la place qu'il prend dans nos vies et comment la littérature peut nous aider à l'affronter. Notre invité est Frédéric Lechterflak, normalienne, agrégée de lettres modernes, diplômée également en histoire et en philosophie, directrice de recherche en littérature comparée, professeur d'humanité politique et de littérature à Sciences Po Paris. Vous êtes l'auteur, entre autres, du Laboratoire des cas de conscience, qui a été publié chez Alma en 2012 et plus récemment dans la collection Chant en janvier 2023, de Qui vivra qui mourra quand on ne peut pas sauver tout le monde, chez Albain Michel en 2015, et on l'a dit de Pourquoi le mal frappe les gens bien. Que de sujets réjouissants ! On pourrait craindre que la soirée soit un peu pesante, mais je prends pour vous l'engagement qu'elle sera surtout passionnante, parce qu'elle a croisé des chemins entre littérature, philosophie, morale, histoire et théologie. Bonsoir Frédéric Lechterflak. Bonsoir et merci beaucoup de votre invitation. Merci à tous et toutes ici de votre présence. C'est un grand plaisir pour moi que de discuter avec vous, et puis accessoirement d'être revenu à Aix. J'ai pu me promener quelques minutes dans le centre-ville, qui est vraiment magnifique. Voilà. Alors, j'ai déjà deux questions qui se sont posées à la lecture du titre de votre ouvrage Pourquoi le mal frappe les gens bien ? D'abord, qu'entendez-vous par le mal ? Le mal, c'est un terme philosophique très pompeux, qui peut avoir l'air impressionnant, mais en réalité, ça correspond à des expériences très simples qu'on fait tous à un moment donné dans notre vie. Ça peut être une maladie, ça peut être un deuil, ça peut être une catastrophe, ça peut être un accident. Il y a toutes sortes de modalités de rencontrer le mal dans sa vie, le mal au sens de la souffrance, la souffrance indue. Et au fond, ça peut être aussi, très simplement, la découverte de l'injustice du sort faite par un enfant. Il y a un moment, toujours dans la vie des enfants, où ils comprennent que la vie n'est pas comme dans les contes de fées, que les méchants ne sont pas toujours punis à la fin, que les gentils ne sont pas toujours récompensés de leurs mérites, et que finalement, ça ne marche pas comme dans les contes, qu'il va falloir vivre dans ce que Lévinas appelait un monde en désordre, un monde dans lequel il n'y a pas de rétribution des mérites. Et l'expérience du mal en philosophie, c'est ça. Et il y a une définition très simple qui en est donnée en philosophie, et on peut peut-être commencer par la rappeler, parce qu'elle va parler à tout le monde. Ce n'est pas une définition compliquée. Le mal, dans l'histoire de la philosophie, c'est tout ce qui ne devrait pas exister. Tout ce qui est en trop dans nos vies, tout ce qui ne devrait pas être, et qui est pourtant. L'aléa, la malchance, la mauvaise rencontre, la maladie qui vient tout interrompre. Là encore, il y a toutes sortes d'exemples, chacun a ses références personnelles, pour penser l'irruption du mal dans nos vies. Mais au fond, le problème du mal en philosophie, c'est le problème du mal subi, le problème de la souffrance. Ce n'est pas le problème du mal commis, du mal moral. C'est aussi un problème en philosophie, le mal moral, mais je voudrais peut-être d'emblée faire la distinction. Le problème du mal moral, de ce qu'on appelle en philosophie le mal moral, c'est-à-dire la malfaisance, la malveillance, pourquoi les méchants sont méchants, pourquoi il y a des gens qui font des choses horribles. C'est une question difficile, mais pas insoluble. C'est une question à laquelle les sciences humaines, les sciences sociales se sont attelées. Il y a toutes sortes de manières d'y apporter des réponses. À partir de la science politique, à partir de la psychologie sociale, à partir de la philosophie, on comprend mieux. En réalité, on a des moyens d'enquêter et de répondre à cette question. Ça reste une énigme, la malveillance, la méchanceté, la perversité, ça reste une énigme, mais on a des outils pour l'aborder. La souffrance, et en particulier la souffrance des innocents, la souffrance de ceux que j'appelle les gens bien, et c'est délibérément une expression simpliste, une expression enfantine, mais je crois qu'on passe tous par cette question enfantine, mais pourquoi la vie est si injuste ? Pourquoi ces choses se passent qui ne devraient pas se passer ? Et cette expression des gens bien, elle ne veut rien dire en elle-même, mais elle désigne au fond ce sentiment de révolte qu'on éprouve, dont on ne peut pas se passer, quand des choses affreuses arrivent à des gens qui vraiment ne les méritent pas. Alors de prime abord, cette question semble davantage relever de la philosophie, vous en avez d'ailleurs déjà beaucoup parlé, parfois même de la psychologie, plutôt que de l'étude littéraire. Pourquoi en tant que professeur de littérature, vous êtes intéressée à ce sujet ? Alors, effectivement, ce qu'on appelle dans l'histoire de la philosophie le problème du mal, c'est une question qui a été abordée par la théologie d'une part et par la philosophie de l'autre. L'une et l'autre, la théologie et la philosophie, ont l'habitude de construire ce qu'on appelle des théodicées. Des théodicées, ça veut dire des justifications de Dieu, des mises en défense, mises en accusation et en défense de Dieu. Au fond, quel est le problème du mal pour la philosophie et pour la théologie ? C'est Dieu est bon, Dieu est tout-puissant, et pourtant le mal existe. Ces trois propositions, elles ne vont pas ensemble. Si Dieu est bon et tout-puissant, pourquoi est-ce qu'il laisse exister le mal ? Pourquoi est-ce qu'il laisse l'enfant traverser la rue au moment où on passe le camion et où l'accident fatal va avoir lieu ? Comment il peut laisser faire ce genre de choses ? Et cette question-là, en fait, ce problème-là de la théodicée, comment penser ensemble ces trois propositions ? Dieu est bon, Dieu est tout-puissant, le mal existe. Dans l'histoire de la théologie, dans l'histoire de la philosophie, on a bricolé des réponses, des explications. Alors, généralement, on ne touche pas tellement à Dieu est bon et Dieu est tout-puissant. Ça, on peut y toucher, si vous voulez, bien sûr. Mais généralement, c'est ce qu'on laisse de côté. Ce à quoi on touche, et paradoxalement, c'est assez facile d'y toucher, c'est le mal existe. Alors, comment est-ce qu'on fait ? On va se mettre à dire, le mal, ce n'est pas vraiment le mal, en fait. Ça vous donne l'impression d'être le mal, mais au fond, ce n'est pas vraiment le mal. Par exemple, il y a dans la pensée religieuse, cette idée que le malheur vient en punition de vos fautes, de vos péchés, d'actions que vous avez commises. Et donc, finalement, si le malheur, c'est une punition, si c'est un châtiment, ce n'est plus vraiment un mal, c'est une juste rétribution de ce que vous avez fait. Et on s'est débarrassé du mal. Ou alors, on va dire, le mal, ce n'est pas vraiment le mal, parce qu'en fait, si vous regardez les choses de plus haut, si vous prenez un peu de hauteur, un peu de distance, ce que vous prenez, vous, à votre échelle pour le mal, cet accident qui est arrivé à quelqu'un qui vous était cher, au fond, si vous regardez les choses de plus haut... C'est ma démonstration, il faut que je me l'expliquais pour pouvoir... Si vous regardez les choses de plus haut, le mal n'est pas vraiment le mal, parce qu'au fond, c'est un mal pour un plus grand bien, peut-être. Peut-être que ça va servir, peut-être que cette maladie que vous traversez, ça va vous servir à être plus fort, à faire retour sur vous-même, à vous débarrasser. Il y a toutes sortes de discours qui permettent, au fond, d'évacuer le noyau dur de l'expérience du mal, et de dire que le mal n'est pas vraiment le mal. Leibniz, le philosophe qui est caricaturé par Voltaire dans Candide, a construit toute une théodicée philosophique autour de l'idée que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. Alors, Voltaire a beaucoup de facilité à caricaturer cette idée. Évidemment, il y a la guerre, il y a les catastrophes, il y a les tremblements de terre, il y a le viol de la copite de Candide, il y a toutes sortes d'horreurs qui s'abattent sur ce pauvre jeune homme naïf. Et lui continue à dire que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. Mais au fond, l'idée de Leibniz, c'est de dire que parmi tous les mondes possibles que le démurge pouvait construire, nous sommes dans le moins pire, dans celui pour lequel, en regardant les choses de très haut, il vous écoute. Ça va être une épreuve, cette discussion ! C'est mon démon ! Au fond, quand on regarde les choses de plus haut, on est dans le meilleur des mondes possibles. Et donc, ce que vous prenez pour le mal à votre petite échelle, à l'échelle de cette expérience individuelle que vous faites, en regardant que votre petit point de vue, que votre nombril, ce n'est pas vraiment le mal. Et toutes ces manières-là, en fait, de se débarrasser du problème réel du mal, du sentiment de scandale, de révolte, de sidération, de colère, de rage, d'incompréhension, de désarroi que suscite la rencontre du mal dans nos vies, au fond, la philosophie et la théologie savent se débarrasser du problème, savent proposer des solutions. Et en fait, ce que je voudrais montrer, et je réponds à votre question que je n'ai pas oubliée, pourquoi la littérature ? Ce que je voudrais montrer, c'est que, parfois, les réponses que la philosophie et la théologie nous fournissent, elles nous brutalisent encore davantage. Elles ont cet effet pervers de rendre la violence peut-être encore plus grave, encore plus grande. Au fond, quelqu'un qui est en deuil, quelqu'un qui vient de subir un accident, quelqu'un qui a subi une intense déception, une trahison, une injustice. Si vous lui expliquez que ce qu'il vit, ce n'est pas si grave, que ça va passer, qu'à une échelle plus large, plus globale, c'est peut-être un mal pour un bien, ou qu'il y a des bonnes raisons, pourquoi cela arrive, sauf que, au fond, c'est encore plus violent, c'est encore plus agressif. Et la littérature, et c'est le parcours de lecture que j'essaie de construire, elle repart de l'expérience sensible, de la rencontre du mal dans nos vies. Elle ne va pas chercher à intellectualiser d'emblée cette question du mal. Elle ne va pas chercher, comme la philosophie, à dire, on a un problème intellectuel, un problème de compatibilité des propositions, « Dieu est bon, Dieu est tout puissant, le mal existe, ça ne marche pas, comment on va faire ? » Non, la littérature, elle nous raconte des histoires. Et en nous racontant des histoires, elle nous met face à la réalité sensible du mal. Elle ne cherche pas à esquiver le problème. Elle ne cherche pas à contourner. Elle ne cherche pas à résorber la faille, la fracture. Elle, au contraire même, parfois, et dans certains des textes que j'étudie, dans Le Roi Lire, dans Thèse d'Huberville, de Thomas Hardy, dans le roman de Dostoyevski, « Les frères Karmazov », dans le livre de Job, bien sûr, on va en parler, j'imagine. Le mal, c'est vraiment le mal. C'est vraiment une expérience sensible, indépassable, avec une révolte, avec une sidération, avec un effroi. Et au fond, la littérature, elle ne va pas chercher à résorber le scandale, elle va chercher, au contraire, à creuser la faille. Et je crois, et c'est paradoxalement, au fond, la thèse que je soutiens, que creuser le sentiment de le scandale, en fait, approfondir la faille, c'est d'abord plus respectueux pour la dignité humaine. Quelqu'un d'endeuillé, vous n'allez pas essayer de lui dire « ce n'est pas si grave ce qui t'arrive ». Non, c'est vraiment un scandale, c'est vraiment injuste, ce qui est arrivé. Et il faut le prendre comme tel. Et donc, la littérature, en creusant la faille encore davantage, au fond, d'abord, elle nous apporte des ressources, des textes pour penser ces questions-là. Et donc, un appui, un support, et c'est ce que j'essaie de montrer. Et puis surtout, elle nous permet de comprendre ce qui nous arrive dans nos rencontres avec le mal. Qu'est-ce qui se joue pour nous à travers cette question du mal ? Et en nous aidant à comprendre ce qui se joue pour nous, sans escamoter la dimension du réel, sensible, eh bien, je crois qu'elle prend en charge cette blessure et elle nous aide à aller de l'avant. Et en particulier, à nous débarrasser des mauvaises questions, des mauvaises réponses, des mauvaises formulations du problème. Vous avez parlé du livre de Job. D'abord, est-ce que vous pouvez nous en rappeler le sujet pour que ça soit bien clair pour tout le monde ? Parce qu'il est vraiment fondamental dans votre étude. Oui, bien sûr, parce que le livre de Job, c'est le plus ancien récit dont on dispose sur le thème du juste souffrant. C'est un livre de la Bible hébraïque. Donc, la composition est entre le 7e siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc, en gros, autour du 5e siècle, 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est un texte extrêmement ancien qui raconte l'histoire d'un homme remarquable à tout point de vue. Un homme tellement remarquable. Il était une fois un homme remarquable qui portait le nom de Job dans le pays d'Outes. Un homme tellement remarquable que même Dieu se vante à son sujet. Ça commence comme ça, le livre de Job. Ça s'ouvre. On voit Dieu à la cour des anges qui se vante en disant aux anges réunis « Avez-vous vu mon serviteur Job ? Il n'a pas son pareil sur la terre. » Ça, c'est un type bien, Job. Il n'y en a pas deux comme lui. Il est vraiment exceptionnel, celui-là. Vous ne pourrez pas le prendre en défaut. Et là, il y a un des anges dans ce paragraphe de départ du livre de Job, Satan. Satan, dans la Bible hébraïque, ce n'est pas le diable. C'est l'ange accusateur. Son travail à Satan, c'est de se promener à la surface de la terre et de porter le soupçon sur les hommes, de servir d'accusateur. L'avocat du diable, on dit. C'est son rôle. Et Satan dit « Mais Job, il est remarquable, il est pieux, il est bien, il est honnête, il est intègre, il est exceptionnel à tout point de vue. » D'accord ? Mais c'est facile pour lui d'être un type bien. La vie lui sourit. Tu l'as protégé d'un enclon. Tu l'as installé autour de lui, dit Satan à Dieu, une haie protectrice. tout ce qu'il fait réussir. Il est riche, il est heureux, il est respecté socialement, il a dix enfants, toutes ses activités prospèrent. C'est facile pour lui d'être un type bien. Mais à partir du moment où Satan a dit ça, le soupçon s'est immiscé et tout le monde est coincé dans cette histoire. Dieu est coincé, le personnage de Dieu dans le livre de Jean. Et nous, lecteurs, on est coincé avec parce qu'à partir du moment où le soupçon a été instillé, il n'y a qu'une seule manière de se débarrasser de ce soupçon qui nous ronge sur le désintéressement de Job. Cette seule manière, c'est de lui retirer tout ce qu'il avait et de voir ce qui reste en fait, comment il va réagir. Et donc, le livre de Job, au fond, c'est une sorte d'expérience, d'expérimentation sur un cobaye humain. Dieu est coincé. Dieu n'avait pas du tout l'intention de laisser torturer Job, mais il est pris au piège, au fond. Et il va falloir précipiter Job, le meilleur des hommes, notre champion à tous pour défendre l'honneur de l'humanité, la possibilité du désintéressement dans la foi et dans la morale. Il va falloir précipiter Job dans cette arène épouvantable où une avalanche de malheurs va lui tomber dessus. Et le livre de Job, ça démarre comme ça. Job, qui était riche, heureux, père de dix enfants, tout allait bien dans sa vie, du jour au lendemain, en une seule journée, il va perdre tout ce qu'il avait, tout ce qui faisait sa vie. Il va perdre tous ses troupeaux, ses domestiques, tout ce qui faisait sa richesse, son statut social. Il va perdre la santé et il va perdre ses dix enfants. Le toit de la maison familiale leur tombe sur la tête, comme dans un tremblement de terre. En une journée, il n'a plus rien. Et c'est comme ça que la tradition, y compris la tradition picturale, l'a conservée en mémoire. Job, seul, malade, dépouillé de tout sur son tas de fumier. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Évidemment, Job ne sait pas pourquoi tout ça lui est arrivé. Nous, lecteurs, nous le savons puisque nous sommes, au fond, le complice de Satan dans cette affaire. Nous allons devoir être l'arbitre de l'expérience. C'est à nous de décider si Job va bien souffrir ou mal souffrir. Ce sera à nous de rendre le verdict, au fond, à la fin. Donc, nous, notre boulot, quand on lit le livre de Job, et c'est vraiment une drôle d'expérience, c'est un texte magnifique, mais ça fait bizarre, parce que notre boulot, à nous, de lecteurs, c'est de regarder un homme innocent et juste se faire longuement torturer de toutes les manières possibles devant nos yeux. Et nous ne devons pas le lâcher des yeux, nous devons le regarder souffrir et le scruter pour que rien ne nous échappe, pour que même le fond de son cœur nous soit transparent, pour qu'on puisse juger de l'expérience qui est faite devant nous. Et Job, lui, il ne comprend pas ce qui lui arrive, évidemment, et sa première réaction, donc, il est sidéré par sa perte, il est profondément abattu, et la nouvelle de son malheur se répandue à la surface de la terre, et trois amis, Job avait des bons amis, trois amis venus de, j'allais dire, de quatre coins du monde, c'est idiot, de trois coins du monde, se accourent, en fait, à son chevet, et ce sont des bons amis. Au début, ils vont juste arriver, et qu'est-ce qu'on fait auprès d'un homme endeuillé ? Juste, on se met à côté de lui, on se tait, c'est tout, on ne dit rien, on ne prend pas la parole. Et tant que Job ne dit rien, pendant huit jours, les huit jours du deuil rituel juif, les amis sont assis à côté de lui et se taisent. Mais au bout de huit jours, Job va prendre la parole, et à ce moment-là, le texte, en fait, cesse d'être narratif et devient une sorte de poème, de poème dialogué. Et quand Job prend la parole, c'est pour exprimer toute l'étendue de son désespoir, de sa plainte, pour crier à l'horreur de ce qui vit, à l'injustice de ce qui vit, et il est tellement désespéré, il est tellement au fond du trou qu'il en vient à maudire le jour de sa naissance, la nuit même de sa conception. Il n'a plus rien à faire avec cette vie, au fond, il n'est plus dans la vie, il est complètement de l'autre côté, du côté de la haine de la vie. Et là, ce qui va se passer, de très intéressant et étonnant à voir, c'est que pendant que Job va se dire « Mais pourquoi tout ça m'arrive ? Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une chose pareille ? » Rien ! Je n'ai rien fait qui mérite un sort pareil. Et là, on dit souvent que Job se prétend innocent. Ce n'est pas exactement ça si vous lisez le texte. Job ne prétend pas qu'il est innocent, qu'il n'a rien fait du tout de mal. Il dit « Quoi que j'ai fait, ça ne vaut pas un châtiment pareil. » C'est disproportionné. Et quand Job en fait crie vers Dieu par rapport à ce qui lui arrive, les amis, eux, ils ont eu huit jours pour se demander aussi « Mais pourquoi lui ? » Pourquoi ça lui arrive à lui ? Et je dirais presque que c'est peut-être encore plus dur pour eux que pour lui parce que lui, il a son désespoir, il a sa révolte, mais il campe sur son bon droit. Alors que eux, ils tenaient à leur vision du monde au fond. Leur vision du monde, c'est de considérer que les méchants périssent et que les justes fleurissent. Comme il le rappelle à Job, on n'a jamais vu un juste abandonné de Dieu. Ça n'existe pas. Quand on est quelqu'un de bien, on est toujours récompensé à la fin. Ça, c'est leur crédo, leur vision du monde. Et voilà que Job, le meilleur des hommes, celui que toute la Terre admirait, voilà qu'il lui arrive ça. Et donc, forcément, les amis, ils sont un peu perturbés. Pourquoi ils sont perturbés ? On comprend bien psychologiquement ce que ça leur fait. Ça n'attaque pas seulement leur vision du monde, ça attaque aussi leur confiance dans l'existence. Parce que si ça peut arriver à Job, qui ne l'a pas mérité, des horreurs pareilles, alors ça pourrait arriver à n'importe qui. Au fond, eux aussi, les amis, en regardant Job être frappé comme il l'a été, ils ont perdu l'enclos protecteur, la haie protectrice, la confiance dans la vie. Vous avancez dans la vie en vous disant « Bon, si je me comporte bien, il ne m'arrivera rien d'horrible. Je peux aller en confiance. » Au fond, le spectacle de Job qui souffre, ça leur ôte leur idée de la justice de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui laisse faire des choses pareilles ? Ça les rend fous, les amis. Et ça leur ôte leur confiance dans la vie. Donc, c'est extrêmement brutal pour eux. Et ce qui va se passer alors, je vais peut-être interrompre mon récit ici, mais il y a évidemment beaucoup de choses à dire sur le livre de Job. Ce qui va se passer alors, c'est que de la question « Pourquoi moi ? » que Job formulait pour lui-même, les amis vont faire une question « Pourquoi lui ? » Sauf que quand Job disait « Pourquoi moi ? », ce n'était pas un vrai « Pourquoi ? », ce n'était pas un « Pourquoi ? » qui appelle un « Parce que » c'était un « Pourquoi ? » qui signifie « Il y a une anomalie là, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un scandale. » Quand les amis vont dire « Pourquoi lui ? » ça redevient une vraie question à laquelle ils vont tâcher d'apporter une réponse. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont construire une théodicée aux dépens de Job. Ils vont dire à Job « On la connaît la règle, le principe, c'est qu'un juste finit toujours par être récompensé. Donc ne t'inquiète pas, ça va bien se terminer tout ça. Si tu es vraiment juste, ça va bien se finir. Alors, réfléchis à ce que tu as bien pu faire pour mériter un châtiment pareil. Le malheur, c'est forcément une punition donc cherche en toi. Vas-y, fais retour sur toi-même. Tu as forcément fait des choses pas terribles. Réfléchis, repends-toi, cherche et tu seras pardonné. Sauf que Job, il campe sur son refus de plier. Job, il ne veut pas, en fait, c'est notre champion dans l'arène, c'est notre défenseur de l'humanité. Job, il ne veut pas se laisser absorber en fait dans ce narratif à ses dépens. Il dit, je n'ai rien fait qui mérite un châtiment aussi terrible, aussi disproportionné. Et plus Job se raidit en disant, je n'ai pas mérité ça. Et plus Job crie vers Dieu, mais pourquoi tu me fais ça ? Et plus les amis le trouvent raide et orgueilleux. Et lui, c'est peut-être parce que tu es raide et orgueilleux justement que tout ça t'est arrivé. Au fond, ils reconstruisent à ses dépens le cercle de la rétribution. Et le ton monte entre Job et les trois amis et le dialogue dans ce poème devient d'une violence psychologique épouvantable. C'était des amis, ils sont venus, ils ont abandonné tout ce qu'ils faisaient, ils sont venus du bout du monde pour s'occuper de leurs amis en deuil. et voilà qu'au bout de huit jours à peine, ils sont en train de le violenter de manière abominable en lui disant « Tu as la nuque raide, c'est bien la preuve que tu méritais tout ça, tout ce qui t'arrive. » Voilà comment, il y a trois cycles de dialogue entre Job, chacun des trois amis, trois fois de suite, donc c'est un long poème, et puis au bout d'un moment, il y a un quatrième larron qui entre dans la controverse, peu importe, et à un moment donné, et c'est au chapitre 24, si vous pouvez aller voir, il y a ce moment très émouvant où Job comprend qu'on est dans un dialogue de sourds, qu'il ne va pas pouvoir persuader ses trois amis qu'il est innocent, que son malheur n'est pas une punition pour ses fautes, qu'il y a là une énigme dont il faut bien faire quelque chose. Et comment il va faire en fait à ce moment-là ? Il va réaliser, il va leur dire « Voilà, arrêtons de parler de moi. On n'est pas d'accord à mon sujet, vous, vous êtes persuadés qu'au fond de moi, j'ai une perversion secrète qui me justifie ce châtiment qui m'arrive. Moi, je vous maintiens que non, arrêtons de parler de moi, on ne sera pas d'accord de toute façon. Mais regardez autour de nous, partout à la surface de la terre, il y a des malheureux, il y a des endeuillés, il y a des pauvres, il y a des handicapés, il y a des malades. Regardez autour de nous. Au-delà de mon propre cas, au fond, traverser le malheur à Job, ça lui a ouvert les yeux. Avant, il ne voyait pas que le monde était plein de malheureux. Mais d'un coup, il voit et il dit « Mais alors, est-ce que vous allez oser soutenir que tous ces malheureux sont des coupables qui s'ignorent ? Mais comment oserez-vous ? » Et là, les trois amis, ils ne savent plus tellement quoi répondre. Et finalement, à la suite du livre de Job, très rapidement, Dieu va prendre la parole, va répondre à Job. Alors, la réponse de Dieu, je vous laisse la découvrir, c'est tout sauf une réponse. C'est vraiment le texte le plus énigmatique qui soit « Dieu, clairement, ne répond pas à la question pourquoi le mal frappe les gens bien. » Mais en tout cas, il prend la parole et pour Job, c'est déjà quelque chose, je vous laisse découvrir, et le plus énigmatique dans cette histoire, dans ce récit du juste souffrant qui, au fond, a pillé contre Dieu, a attrapé Dieu au collet, il a secoué comme ça pendant un bon moment, sans avoir de réponse. La fin du livre de Job, c'est la restauration de Job. Au fond, il se passe quelque chose de très bizarre. C'est comme si Job avait « bien souffert », je mets des guillemets, et qu'en récompense de son mérite dans l'épreuve, Dieu lui rend tout. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre, comment on peut lui rendre ? On lui rend ses troupeaux, on lui rend ses domestiques, on lui rend sa richesse, on lui rend la vie qu'il avait, puis c'est embêtant parce qu'on lui a tué ses dix enfants, mais ce n'est pas grave, on va lui en faire naître dix autres, ça va remplacer. Et j'insiste, en fait, de manière caricaturale, pour toucher du doigt ce qu'il y a d'insatisfaisant avec cette fin du livre de Job. C'est satisfaisant superficiellement parce qu'au fond, quand on lit une histoire triste, quelle qu'elle soit, Job ou n'importe quel autre conte, on attend toujours le happy end. En fait, on a besoin du happy end parce que sinon, une histoire triste, elle est trop insupportable. Ça nous fend le cœur, donc ce qui nous fait tenir, c'est qu'à la fin, on sait que Cendrillon, à la fin, elle trouve le prince charmant, donc elle peut être martyrisée par sa belle-mère pendant toute son enfant, ce n'est pas grave. À la fin, ça se termine bien. Mais au fond, avec le livre de Job, ça se termine bien aussi. Mais il y a quelque chose de profondément discordant. Qu'est-ce qu'on fait des cicatrices ? Les dix nouveaux enfants ne remplacent pas les dix enfants morts. Job ne saura jamais pourquoi tout ça lui est arrivé. Pour lui, c'est arrivé, il ne comprend pas pourquoi. Il n'a pas eu accès au récit cadre, il n'a pas eu accès à la discussion entre Dieu et Satan, il ne sait pas pour qui il a combattu dans cette affaire. Et il y a là, avec cette espèce, ce que moi j'appelle un récit en U, on part de tout en haut, on tombe, le personnage tombe, il reste au fond du trou pendant un bon moment, puis il va finir par être restauré, remonté. Mais dans cette restauration, il y a à la fois une solution, je dirais pour le lecteur, et en même temps quelque chose qui ne va pas du tout, mais alors pas du tout, du tout, du tout, du tout, et qui nous donne à penser la question de la réparation. La question d'abord de la signification de cette expérience du mal, de cette avalanche de malheurs qui lui est tombée dessus, et la question de la réparation peut-être impossible ou impensable. Vous avez déjà beaucoup parlé de la rétribution, donc du fait que les méchants sont punis et les gentils récompensés. Ça n'est pas que la religion qui nous le fait croire, la sagesse populaire aussi. On a des dictons comme « Bien mal acquis, ne profite jamais », ou « On est puni par là où on a péché ». Qu'est-ce que vous pensez d'abord de cette croyance, et comment expliquer que cette idée de la rétribution soit aussi largement répandue dans notre société ? Oui, alors, à mon sens, c'est un héritage religieux sécularisé, c'est-à-dire que cette idée de la rétribution, cette idée que les méchants périssent, les justes fleurissent, ou celui qui a semé dans l'affliction récoltera dans l'allégresse, pour citer le psaume. c'est d'abord une idée biblique, une idée de la justice de Dieu à la surface de la terre, à laquelle on s'accroche, et qui est sécularisée, c'est-à-dire que même, évidemment, on n'a pas besoin d'être croyant pour avoir encore ce fond de religiosité. Mais je crois que ça désigne quelque chose de très important, qui est, au fond, le fait qu'on tient à la notion de mérite. On a besoin de la notion de mérite. On a besoin de croire que le mérite, ça a du sens, que ça existe, qu'au fond, quand on se comporte bien, la vie va nous sourire, on va être récompensé, on a besoin de cette idée-là. L'idée que les méchants peuvent triompher et rester impunis, elle nous est insupportable. Faites l'expérience, lisez la cousine bête de Balzac. La cousine bête, c'est un très bon test en fait pour voir. Je ne sais pas jusqu'à quelle page vous pourrez arriver. Moi, j'ai failli arrêter parce que c'est typiquement une histoire, c'est un récit. En fait, la cousine bête, c'est la très méchante. Et donc, c'est l'histoire d'une famille innocente, une famille de gens bien qui se font manipuler, instrumentaliser par une méchante cousine jalouse qui triomphe presque. Et on fond le livre de Balzac, plus vous lisez et plus vous vous sentez écartelé, vous ne supportez plus au bout d'un moment de lire parce que vous avez l'impression au bout d'un moment que les gentils, en fait, ils subissent, ils subissent, ils subissent souffrance sur souffrance. Ils sont tombés au fond du trou, ils perdent tout, ils sont ruinés, ils sont affreux. Et cette méchante cousine bête avec sa complice triomphe. Et au bout d'un moment, on vous dit ce n'est pas possible, ça va se finir comme ça, on est presque à la fin du roman, il reste quelques dizaines de page et on n'en peut plus en fait, juste c'est insupportable comme expérience de lecture, de même que dans la vie, c'est à un moment donné où ça vous étouffe en fait d'injustice au fond. Et je vous rassure, la cousine bête, in extremis, bon, les gentils ne sont pas tout à fait rétablis, mais en tout cas, la méchante, ça se fait avoir. Bon, donc on se sent quand même un peu mieux à la fin du livre, si vous allez jusqu'au bout, ça vous le compte. Mais c'est pour désigner juste le fait qu'on tient à cette notion de mérite et que, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de remise en cause par les sciences sociales de la notion de mérite, par la philosophie et par les sciences sociales. On considère que c'est une notion fragile ou un concept vide, au fond, que ça dissimule des inégalités sociales et qu'au fond, la notion de mérite, elle est aujourd'hui une sorte de concept de subterfuge en fait. Mais on peut la critiquer tant qu'on veut par la philosophie et par les sciences sociales. On en a besoin à un niveau très intuitif, au fond, très enfantin. On a besoin de croire qu'il y a une justice à la surface de la Terre. Et pourtant, évidemment, on sait très bien que ça ne se passe pas comme ça. On n'est plus des enfants. On sait que la vie n'est pas juste. Mais chaque fois qu'on le découvre à nouveau, c'est une découverte justement. C'est comme une révélation nouvelle à chaque fois. Ça nous prend à la gorge en se disant mais ce n'est pas possible. La vie est si injuste que ça. Pourtant, on ne nous la prend pas. Enfin, on le savait déjà mais on le redécouvre à chaque fois. On a besoin de cette notion et ce qui est drôle et c'est ce que je montre aussi un peu dans les premiers chapitres de mon livre autour de cette réflexion sur la rétribution, c'est qu'il y a mille et une ruses de la pensée de la rétribution, même quand on n'est pas croyant. Par exemple, cette attitude qui consiste à dire à quelqu'un qui... un ami ou un proche découvre qu'il a un cancer. Bon, il va falloir se taper un an et demi de chimio, ce n'est pas drôle et on ne sait même pas si on va survivre à la fin. Bon. Et ce discours qu'on a, ce réflexe qu'on a de se dire c'est une épreuve, une épreuve qui va t'apporter tout ce qui ne tue pas vous rend plus fort. Ce discours de dire au fond, tu es testé, tu es mis à l'épreuve, tiens bon, tu vas devenir quelqu'un de meilleur. Il y a toutes sortes de discours construits qui récupèrent la notion de rétribution ou la notion de mérite. Alors, on n'est plus comme les amis de Job, on ne va pas dire à quelqu'un frappé par la maladie ou qui subit un accident, ah ben oui, tu l'as bien mérité parce qu'au fond, tu as eu des mauvaises pensées forcément, tu as eu des mauvaises pensées sinon ça ne t'arriverait pas ce cancer. C'est rare qu'on dise des choses comme ça. Je pense que ça arrive encore, mais c'est rare qu'on les assume. Peut-être qu'on les pense dans sa tête, mais bon, on ne les dit plus. Mais en revanche, ce discours qui consiste à transformer l'épreuve en une occasion de prouver justement, une épreuve, une occasion de prouver sa vaillance, sa force, son mérite, ça demeure encore. Ça demeure encore. Et je crois qu'on a tous en fait ce réflexe à un moment ou à un autre de convertir le malheur en épreuve. Quand vous parlez de rétribution, ça induit aussi forcément l'idée de patience parce que la rétribution n'arrive pas forcément immédiatement. Parfois, il faut prendre son mal en patience. On se dit que la rétribution va arriver. Et elle arrive notamment chez Dumas dans le conte de Montecristo. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors, effectivement, j'ai un chapitre qui réfléchit autour de ce célèbre roman d'Alexandre Dumas, Le conte de Montecristo, célèbre récit de vengeance. Le conte de Montecristo, je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas lu comment Edmond Dantès s'échappe du château d'Yves, je ne dirais pas. Mais quand même, l'idée de départ, c'est que c'est l'histoire d'un jeune homme, je ne sais plus, 17, 18 ans, un jeune marin, qui est heureux dans sa vie, qui est un bon gars, c'est un jeune homme bien sous tout rapport, méritant, travailleur, honnête, droit, intègre. Il vient juste d'avoir une promotion, son patron sur le navire commercial sur lequel il travaille vient de le nommer capitaine, lui qui était second, et il est sur le point d'épouser la femme qu'il aime, Mercedes. Donc, dans quelques jours, il va se fiancer, puis son mariage est prévu. Donc, tout va bien dans sa vie. Et Edmond Dantès, il ne sait pas, mais quand on est heureux, généralement, on fait des jaloux. Et il va être victime d'un complot de ses amis, tiens, encore des amis, des amis, d'Edmond Dantès qui complotent à son sujet et qui vont orchestrer une dénonciation calomnieuse d'Edmond Dantès. On est au moment où être accusé de soutien à Napoléon Bonaparte vous vaut d'être mis en prison. Et donc, Edmond Dantès, par une conjonction de ce complot des trois amis et de l'intérêt, bien compris, d'un procureur aux abois qui va sauter sur l'occasion pour se protéger lui-même, va être jeté au fond du cachot du château d'Yves. et le jour même de ses fiançailles, ça se produit, ce grand malheur. Edmond Dantès, il avait tout pour être heureux et soudain, la foudre s'abat sur lui et il est jeté en prison où il va passer 14 ans dans le cachot du château d'Yves. Et pendant ce temps, en fait, évidemment, il réfléchit à ce qui s'est passé et il comprend, grâce à son voisin de cellule, l'abbé Faria, il comprend que ce n'est pas arrivé par hasard, qu'il n'y a pas eu une erreur d'attribution du sort, que ce n'est pas, finalement, il n'y a pas eu une erreur judiciaire qu'il y a eu un complot, qu'il est victime d'une cabale. Et quand il va réussir à sortir, enfin, d'une manière que je ne rappelle pas, il va vouloir se venger. Et au fond, la question que nous pose ce roman, ce génial roman populaire d'Alexandre Dumas, c'est est-ce que ça marche la vengeance comme solution de réparation ? Est-ce qu'on peut réparer quelque chose avec la vengeance ? Est-ce qu'on peut réparer le mal subi, les cicatrices accumulées ? Au fond, est-ce qu'il y a quelque chose comme une réparation possible ou est-ce qu'il y a de l'irréparable ? La jeunesse volée d'Edmond Dantès ? La jeunesse, l'amour volée d'Edmond Dantès puisque la femme de sa vie, il ne va pas la retrouver. C'est trop tard, elle va faire sa vie, elle va se marier avec un autre. Tout ce qu'on lui a pris, tout ce qu'on lui a volé, est-ce qu'il va pouvoir se, j'allais dire, se rembourser sur le dos de ceux dont il va se venger ? Est-ce que ça marche ? Ou est-ce que ça ne marche pas ? Est-ce qu'il y a de la réparation possible ? Et c'est ça que j'essaie d'étudier et au fond, en deux mots, ce que va comprendre Edmond Dantès au fur et à mesure qu'il met en œuvre son extraordinaire plan de vengeance parce que c'est un génie. Edmond Dantès construit sous l'identité de comte de Montecristo, il lourdit un extraordinaire plan de vengeance, donc des années et des années plus tard, patiemment mûri, c'est vraiment exceptionnel cette toile d'araignée qu'il construit autour de ses proies, sauf que, ce que va comprendre Dantès, évidemment, c'est que, bien sûr, on dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, le problème, c'est que quand c'est vraiment refroidi, il s'est passé beaucoup de choses depuis et que, en fait, se venger des quatre individus qui ont causé son malheur, il va y avoir des ricochets. En fait, ces quatre bonhommes entre-temps, ils se sont mariés, ils ont fait des enfants, les enfants sont innocents, si vous vous vengez sur les pères, les enfants vont souffrir, pire encore, si pour faire souffrir les pères, vous faites du mal aux enfants, ça pose des problèmes, en fait, il y a ce qu'on appelle des victimes collatérales, il y a de l'injustice et au fond, ce que découvre Edmond Dantès, c'est que quand on cherche à réparer par la vengeance, on ne fait que reproduire une injustice encore plus grande et donc, au fond, quand on cherche à réparer le monde, parce que ce qui est très beau, c'est qu'Edmond Dantès, dans ce roman, il ne cherche pas à se venger pour lui-même, pour ce qu'il a subi seulement. Ce qui le rend beaucoup de colère, en fait, ce qui motive sa vengeance, ce n'est pas ce qu'il a subi lui, c'est la blessure faite au monde avec son injustice. En fait, au fond, il ne supporte pas l'idée qu'à la surface de la terre, il y ait des méchants qui se promènent comme ça en liberté tranquille. Ça le rend fou. Il se dit, ce n'est pas possible, il y a trop de désordre. Il faut remettre de la justice dans le monde. On ne peut pas laisser le gentil armateur Morel qui l'a aidé et défendu quand il a été victime de ce complot périr dans la misère, alors que les trois salopards qui l'ont conduit en prison sur une dénonciation calomnieuse sont devenus barons, comtes et plus riches les uns que les autres. Ce désordre du monde, ça lui est insupportable et donc il veut remettre de l'ordre et donc du coup, il se dit, bon ben, Dieu n'a pas l'air de faire le boulot, on va l'aider. Et il dit, ben moi, je vais me faire le substitut de la providence. Ça va être moi et de mon dantès, le bras armé de Dieu. Je prends la responsabilité. Dieu n'agit pas, je vais faire le boulot à sa place. Je vais remettre de l'ordre dans ce monde. Je vais punir les méchants, je vais récompenser les gentils. Et c'est ce qu'il fait, sauf qu'au bout d'un moment, il se rend compte que punir les méchants, ce n'est pas si simple parce qu'en fait, vous punissez aussi d'autres innocents, d'autres gentils. Et dans cet engrenage-là, au bout d'un moment, il comprend que la vengeance est une impasse, au fond, et qu'il y a là quelque chose, là encore, est-ce qu'on peut réparer ? Ben, il y a une partie irréparable à laquelle il faut se résoudre d'une certaine manière. Alors, on voit bien que la rétribution, pour penser la souffrance, est un système bancal. et celui du sort qui frappe où bon lui semble, est-ce que le sort c'est une lecture plus recevable ? Je crois que c'est encore pire, au fond, en tout cas, moi, dans la construction du parcours de lecture que je propose, c'est l'étape ultérieure. Au fond, l'étape de départ, c'est celle que je viens de décrire, c'est la perception du mal, nos rencontres avec l'injustice du sort sous forme d'injustice. Le moment où on se dit que ce n'est pas juste ce qui m'arrive, ça, c'est l'étape 1. J'allais dire, c'est encore facile, en fait. Parce que, quand vous vous dites que ce n'est pas juste ce qui m'arrive, la vie est injuste, vous êtes révolté, vous êtes en colère, mais vous croyez encore qu'il y a une justice possible à la surface de la Terre et que vous êtes victime d'une erreur d'attribution du sort, en fait. Vous avez le mauvais lot, mais normalement, les lots sont attribués aux bonnes personnes à la surface de la Terre, n'est-ce pas ? Sauf vous. Pourquoi moi ? Bon. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, en version comique ? C'est exactement le même sujet. Mais il y a un moment où vous réalisez qu'au fond, ce n'est pas une question d'injustice. Il y a toujours ce moment où on réalise que le problème, ce n'est pas l'injustice du sort, ce n'est pas l'erreur d'affectation des lots. Le problème, c'est que les biens et les maux, M-A-U-X, sont distribués, non pas de manière injuste, mais de manière aléatoire. par hasard. Et ça, en fait, il y a plusieurs œuvres littéraires que j'étudie qui travaillent cette question de l'aléant, cette question du hasard, cette question de la malchance. En fait, ce moment où on réalise que ce n'est pas une question d'injustice parce qu'au fond, il n'y a pas de justice à attendre à la surface de la Terre. Ce n'est pas qu'on attendrait la justice et qu'on subit une injustice, c'est que juste la justice des sorts n'est pas une notion pertinente. Il y a un tremblement de terre, la maison s'écroule, dans les décombres, certains habitants sont retrouvés vivants, d'autres sont morts, allez comprendre pourquoi. ce n'est pas en fonction de leur mérite, bien sûr. Il y a de l'aléa. Dans un attentat, à la même table de café, il y en a un qui s'en sort avec quelques égratignures et l'autre qui meurt sur le coup. Comment comprendre une chose pareille ? Le virus, et ça rejoint en fait l'une des œuvres littéraires que j'étudie, c'est le roman de Philippe Roth qui s'appelle Némésis. C'est le dernier roman de Philippe Roth, c'est le roman de Philippe Roth qui est paru en 2010 et dans lequel il imagine une épidémie de polio qui frappe le quartier juif de Newark aux États-Unis en 1944. Il invente cette épidémie. Et que fait l'épidémie de polio ? Elle cueille une vie ici, une vie là, la polio. Quand on ne comprend pas comment ça marche, quand on ne comprend pas comment ça se transmet, qu'on ne sait pas la soigner, qu'on ne sait pas la dominer, c'est l'aléa, en fait c'est la grande faucheuse. Vous avez ce virus qui circule et parmi les gosses, puisque ça s'attaque surtout aux enfants, parmi les gosses du terrain de jeu de Newark sur lequel le héros de Philippe Roth, Bucky Cantor, est moniteur, moniteur de sport, certains gamins tombent malades, certains guérissent avec des séquelles, ils vont boiter toute leur vie, d'autres meurent dans d'atroces souffrances, les poumons prisonniers dans un poumon d'acier, et puis d'autres sont porteurs sains, à les comprendre pourquoi, ou traversent comme ça toute la période sans être touchés par le virus. Et évidemment, ça vous rappelle des souvenirs, ça me rappelle des souvenirs, puisque nous avons vécu quelque chose de ce type il n'y a pas très longtemps. Et l'imagination de Philippe Roth nous fait toucher du doigt, en fait, ce qui s'est joué pour nous à ce moment-là. Pour le personnage de Philippe Roth, ce qui est insupportable dans cette affaire, c'est ce qu'il appelle, ce que le narrateur appelle la tyrannie de la contingence. C'est contingent, c'est au hasard, on ne comprend pas pourquoi. Il n'y a pas de raison que tel enfant meurt et que tous les autres enfants traversent l'été indemne. Et cette expérience de l'aléa, cette expérience de la malchance qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas résorber, qu'on ne peut pas comprendre, sinon ça ne s'appellerait pas de la malchance, elle rend fou, en fait, le héros de Philippe Roth. Ça le rend littéralement fou, fou au point qu'il va arrêter de vivre, en fait, qu'il va plus supporter de jouer le jeu des hommes, qu'il va renoncer à vivre, qu'il va renoncer à être heureux et qu'il va chercher à se punir de toutes les manières possibles d'avoir jusque-là accepté de vivre dans un monde pareil, dans un monde où des enfants peuvent mourir. Mais je disais, il y a un instant, c'est ce qu'on a vécu, mais en fait, je voudrais juste revenir sur ça parce que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, qui au départ était un cours, en fait, que j'ai proposé à un groupe d'étudiants de Sciences Po pendant la pandémie. Donc c'était un cours en vidéoconférence, en fait, comme on faisait à l'époque, et je trouvais qu'il y avait eu vraiment une actualité, une urgence à cette question du mal parce que ce que nous, on avait vécu dans les premières semaines de la pandémie, c'est cette irruption du hasard, de l'aléa. On avait oublié l'aléa, on s'était habitué, finalement, à l'idée que, bon, bien sûr, de temps en temps, il y a une maladie qu'on ne sait pas guérir, de temps en temps, il y a un accident qu'on ne sait pas prendre en charge, mais globalement, on sait faire, on a une maîtrise sur les choses, les médecins sont efficaces, puissants, et subitement, c'est comme si on avait régressé de plusieurs siècles et qu'on se retrouvait comme au Moyen-Âge quand les épidémies frappaient et on n'y comprenait rien, en fait, on ne maîtrisait plus rien, on avait ce sentiment d'impuissance face à l'aléa. On ne comprenait pas dans les premières semaines dans la pandémie pourquoi un tel traversait sans dommage la contamination et un tel se retrouvait à l'hôpital en réanimation. On ne comprenait pas. Et très vite, au départ, ce qui nous est revenu dans la figure, c'est notre sentiment d'impuissance face à l'aléa. Et très vite, au bout de quelques mois, à peine, même pas, quelques semaines, on s'est rendu compte que derrière l'aléa, il y avait des facteurs sociaux politiques, qu'être plus ou moins exposé au virus selon votre métier, selon vos conditions de vie, ça jouait un rôle. Et qu'en réalité, ce qui nous semblait de l'aléa, du hasard, vous pouviez produire une grise de lecture sociologique, évidemment, ou socio-économique, sur cette impression de hasard. Et puis, pire encore, ou plus intéressant encore, on s'est rendu compte très vite qu'on pouvait d'une certaine manière reprendre le contrôle de cette aléa. Ce n'était pas une idée facile, mais au fond, distribuer les moyens de protection, prioriser les masques, prioriser l'accès en réanimation, l'accès aux soins, prioriser l'accès au vaccin. en fait, nous avions encore les moyens de rationner les moyens de protection, les moyens de sauvetage, et donc, de reprendre d'une certaine manière une forme de contrôle sur cette aléa. Nous avions les moyens, pour le dire de manière figurée, de déplacer la main de l'ange de la mort. Pas complètement, mais en grande partie. Et cette responsabilité, en fait, qui nous a frappés à ce moment-là, à travers le débat public sur la question du tri, du triage, c'était le sujet de mon précédent livre. Donc, effectivement, je ne m'occupe que de sujets affreux, qui vivra, qui mourra, qui mourra, qui portez la poisse aux gens qui est épouvantable. Mais en tout cas, voilà, qui vivra, qui mourra, quand on ne peut pas sauver tout le monde, que j'ai écrit en 2015, réfléchissez sur cette question du triage, sur cette question de la priorisation des vies, du rationnement des chances de survie. Cette question qui est devenue un enjeu public dans les premiers mois de la pandémie, quand soudain, on a mis ça sur la place publique et on s'est dit, mais mince, qui on admet aux urgences, qui on admet en réanimation, puisqu'on n'a pas assez de place, on n'a pas assez de respirateurs pour prendre tout le monde en charge, on n'a pas assez de masques, on n'a pas assez de vaccins. Il faut prioriser. Et au fond, à travers cette question de la priorisation, cette question de, je dirais, de la tension entre notre sentiment d'impuissance face à l'aléa et notre sentiment de responsabilité effrayante et enivrante et angoissante face à ce pouvoir qu'on se découvrait de déplacer la main de l'ange de la mort en distribuant de la protection aux uns et en déniant de la protection aux autres, forcément, ben, c'était une manière de, finalement, de reprendre le contrôle de l'aléa. Et il y a quelque chose de très proche, en fait, qui se joue dans le roman de Philippe Roth, dans Némésis, qui m'a sauté aux yeux et qui m'a conforté dans l'idée qu'au fond, on pouvait trouver dans la littérature, on pouvait trouver dans les récits des clés de lecture pour penser ce qui nous arrive et surtout des ressources pour ne pas devenir dingue à notre tour quand ça nous arrive. au fond, il y a cette idée qui est pour moi très importante que je rappelle plusieurs fois dans mon livre que ces personnages à qui il arrive des choses terribles, d'une certaine manière, ils sont là pour prendre le premier coup pour nous. Ils nous protègent, ils nous servent de paravent. Au fond, ils nous... je dirais pas qu'ils... enfin, ils apprivoisent d'une certaine manière la rencontre avec le mal de sorte que dans nos vies, nous savons où sont les mines, nous savons où sont les pièges et nous avons acquis une forme d'expérience morale grâce au vécu des personnages. Est-ce à dire que les personnages en littérature sont les cobayes de nos expériences du mal ? Comme Job et cobaye, probablement, oui. Je sais pas si c'est des cobayes, mais je pense qu'effectivement, il y a une... Alors, il y a par exemple à travers le tragique, il y a cette idée qu'on va s'approcher très près de ce qui nous terrifie, la mauvaise rencontre. Prenez l'opéra Rigoletto, auquel je consacre un chapitre. Rigoletto, donc l'histoire du bouffon, de la fille du bouffon qui est tombée amoureuse du duc, le duc qui séduit à tout va, la donna immobilée. Et la fin de Rigoletto, donc le personnage du bouffon a planifié, a engagé un tueur à gage pour se débarrasser du duc, pour se venger du duc et donc exécuter le duc de Montau. Et le scénario est ainsi fait que le tueur à gage va décider de substituer une autre victime à sa cible, à la cible qui lui a été commanditée. Et cette autre victime, ça va être la première personne qui va frapper à la porte avant minuit. Sauf que la première personne qui va frapper à la porte avant minuit, c'est la propre fille de Rigoletto. Et à la fin de l'opéra, Rigoletto découvre, effaré, que dans le sac mortuaire où il espérait trouver le corps du duc pour le jeter au fleuve, c'est sa propre fille qu'il trouve. Et là encore, c'est un hasard, mais un hasard fabriqué de toutes pièces par le créateur, bien sûr, de l'opéra inspiré de la pièce de Hugo, le roi Samus. Donc c'est un faux hasard, c'est un hasard fabriqué, mais c'est un hasard qui est là sur la scène, joué chaque soir sur la scène de l'opéra. Chaque soir, vous pouvez voir dix fois de suite Rigoletto, ça ne se finira jamais différemment. En fait, chaque soir, ça s'est joué à quelques secondes près, mais chaque soir, c'est trop tard. C'est toujours la fille de Rigoletto qui frappe à la porte avant minuit. Et c'est toujours elle qui meurt. Et on n'échappe pas à cette espèce de hasard fatal. Ça aurait pu être autre. Autrement. Ça s'est joué à presque rien. Mais c'est comme ça. Ou la fin du roi Lire, en fait. La pièce de Shakespeare, le roi Lire. La pièce de Shakespeare, le roi Lire, donc le vieux roi Lire, trahi, humilié par ses deux filles aînées qui sont deux horribles sœurs qui le martyrisent, qui l'humilient. Et il lui reste une fille bonne, gentille, intègre, Cordélia, sa plus jeune fille. Et Lire, à travers la pièce, il descend par degrés en fait tous les stades de l'humiliation et la souffrance. Il subit des choses affreuses de la part de ses deux filles aînées. Et la seule chose qui le fait tenir, au fond, c'est la pensée qu'il va pouvoir retrouver sa plus jeune fille, Cordélia, envers qui il a été injuste lui-même, mais il espère la revoir un jour dans sa vie, lui demander pardon. Et au fond, ça suffira, dit-il, à pardonner tout ce qui m'est arrivé. Au fond, il dit, si on m'accorde de revoir Cordélia, alors je serai quitte avec le sort, avec tout ce qui m'est arrivé. Et Cordélia, à la fin de la pièce, Lire la retrouve, mais c'est trop tard, ou c'est quasiment trop tard. En fait, et ce qui est très très beau à la fin du Roi-Lire, c'est que Shakespeare, il hésite sur la fin à donner à sa pièce. En fait, Cordélia, le grand méchant, le traître de la pièce, a ordonné qu'elle soit étranglée dans sa cellule. Et le traître se repend à la toute dernière minute et il dit, bon, j'ai donné l'ordre qu'elle soit étranglée, mais vite, vite, courez, peut-être qu'il a encore temps de la réanimer ou d'empêcher le meurtre. Et on sent que Shakespeare hésite. Donc on envoie quelqu'un vite, vite courir. Et là, en fait, c'est la scène célèbre de la fin du Roi-Lire où Lire porte Cordélia dans ses bras et on ne sait pas si elle est vivante ou morte. Et il porte sa plus jeune fille dans ses bras et il se désespère. Elle est morte, il est effaré. Et puis, il change d'avis plusieurs fois. Il dit, non, vite, une plume, on dirait que la plume bouge encore, elle est peut-être encore vivante, puis morte, puis vivante, morte, vivante. En fait, il hésite et Shakespeare hésite aussi. Et on est vraiment, on est sur le seuil tremblé de l'inéluctable, de l'irréparable. ça s'est joué à une fraction de seconde près. Cordélia pouvait être réanimée. À quelques secondes près, elle pouvait être réanimée. Et cette pièce pouvait avoir une fin heureuse. Et on sent vraiment, si vous lisez cette scène finale, Shakespeare hésite. Et d'ailleurs, la critique shakespearienne pendant des siècles lui a reproché cette fin épouvantablement triste. parce qu'à la fin, Cordélia est complètement morte, vraiment morte. Et il y a un moment où l'ir reconnaît qu'elle est morte, morte pour jamais, 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 jamais. Il le répète cinq fois, ce mot. Elle est morte, complètement morte. Et il a cette phrase terrifiante. Il dit pourquoi un rat, un cheval aurait la vie et toi plus un souffle. Et ce moment où il découvre que c'est vraiment trop tard, c'est passé à presque rien, mais c'est vraiment trop tard, au fond, c'est une manière pour Shakespeare de nous faire sentir c'était possible, mais on va jusqu'au bout, on n'esquive pas. Et là, au fond, on revit chaque soir, là encore, à travers cette pièce, chaque fois qu'on relit ce texte, on vit d'une certaine manière ce seuil tremblé du tragique. Ça aurait pu, à une fraction de seconde, se jouer autrement. La mauvaise rencontre, l'accident de la roue, à une fraction de seconde près. La vie restait belle. Et tout s'est interrompu. Et au fond, ces œuvres-là, Rigoletto, le roi à lire, je ne sais pas si elles nous immunisent, je crois que c'est un terme beaucoup trop fort, mais elles prennent le premier coup pour nous. Elles nous apprivoisent, au fond, elles nous font travailler sur nous-mêmes, elles apprivoisent notre angoisse, notre inquiétude de ceux qui se jouent là dans nos rencontres avec le mauvais sort ou la malchance. Puisque vous parlez de pères qui perdent leurs enfants, je voudrais vous souhaiter cette citation de Dostoyevsky, « La mort d'un enfant est la plus grande raison de douter de l'existence de Dieu ». D'abord, que peut nous dire Dostoyevsky de « La question du mal » et qu'est-ce que cette citation vous inspire ? Alors, d'abord, bien sûr, la mort de l'enfant, et malheureusement, j'ai plusieurs œuvres aussi qui travaillent sur ce motif, c'est aujourd'hui, je dirais, dans l'histoire de la littérature, un marqueur moral. On est d'emblée au cœur du pire, en fait. Il n'y a pas besoin de fioriture, on est dans le pire de ce que peut être l'expérience du mal. Et dans le roman de Philippe Roth que je mentionnais tout à l'heure, dans Némésis, le personnage principal, chaque fois qu'il apprend la nouvelle de la mort d'un des enfants du terrain de jeu, emporté par la polio, se dit, mais ce n'est pas possible, comment ces parents peuvent encore prier, réciter le Kaddish à son enterrement, comment ils peuvent se prosterner servilement devant un assassin d'enfant. C'est la même idée, comment Dieu peut laisser faire ça. Mais en fait, Dostoyevsky, il y a un chapitre très important pour la philosophie et pour l'histoire de la littérature dans lequel il travaille cette question, c'est un chapitre des frères Karamazov qui s'appelle Une révolte ou une rébellion selon les traductions. C'est un chapitre que vous pouvez lire de manière autonome sans avoir lu le reste du roman parce qu'il n'y a rien besoin de savoir. C'est une discussion entre les deux des frères Karamazov, le frère aîné qui s'appelle Ivan Karamazov qui est un libre-penseur qui a grandi en ville qui est un intellectuel et son jeune frère Aliocha qui lui a grandi à la campagne près de son père et qui se prépare à être moine au monastère local. Il est novice. Donc il y en a un qui est très chrétien qui se destine à être moine et l'autre qui est un libre-penseur intellectuel. Et Ivan, donc le libre-penseur, va parler à cœur ouvert à son jeune frère. Et ce dont il veut lui parler, c'est du problème du mal, du problème de la souffrance et de la question que ça lui pose spirituelle et philosophique. Et pour lui parler du problème du mal, il va prendre un exemple qu'il estime être le plus parlant, celui irréfutable, en fait, celui face auquel Aliocha, le jeune moine, ne va pas pouvoir lui sortir trop facilement la doxa chrétienne. Au fond, les souffrances à la surface de la terre, on connaît la réponse chrétienne. Ivan aussi la connaît. grâce à vos souffrances, vous achetez votre part de paradis dans le monde d'après. Encore cette notion de mérite ou de rétribution. Ou bien les souffrances sont liées au péché originel, vous payez quelque chose. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous souffrez sur cette terre, mais il y a la rédemption dans le monde d'après. Donc, l'un dans l'autre, ça se rachète. Ces différentes manières que j'ai caricaturées, bien sûr, vous m'excuserez, mais de résumer la réponse chrétienne, Ivan ne veut pas se les voir servir. Et donc, qu'est-ce qu'il fait pour parler du sujet et pour éviter que son jeune frère moine dégaine ces réponses toutes faites du christianisme ? Il va prendre l'exemple de la souffrance des enfants et il va raconter à son jeune frère, c'est un chapitre vraiment absolument bouleversant, c'est une expérience de lecture fascinante. C'est le chapitre qui s'appelle Une rébellion ou une révolte. Il va raconter à son jeune frère une dizaine de petites histoires, des vignettes d'enfants martyrisés, des vignettes qu'il a prises dans les journaux, des faits divers qui racontent comme ça en un gros paragraphe, une page ou deux maximum. Une petite fille de 5 ans torturée par ses parents qui la battent et l'enferment. Un petit garçon de 5 ans. Il donne comme ça plusieurs exemples. Que des histoires affreuses, des faits divers des enfants martyrisés, des enfants. Et Aliocha entend tout ça. Évidemment, il est assommé, bouleversé par ce qu'il entend. C'est comme s'il y avait une sorte de bombe émotionnelle qui s'accumule. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Il le dit d'emblée. Il dit je prends l'exemple de la souffrance des enfants exprès. C'est un exemple comble. Ça restreindra les dimensions de mon argumentation d'une bonne dizaine de fois mais ça, tu ne peux pas me le réfuter. On retrouve ce qu'on disait au début de cette discussion en fait. La théologie, la philosophie, c'est répondre au problème du mal mais face à la souffrance d'un enfant, face à l'émotion, au choc, à l'empathie, un enfant de 5 ans qui souffle, qui appelle à l'aide son petit Jésus parce qu'il ne comprend pas pourquoi on le torture et pourquoi on le laisse tout seul dans cet endroit noir et sordide, ben, aucune des réponses philosophiques ou théologiques ne tient la route. En fait, ça fait voler en éclats toutes les digues de la théodicée. Et c'est pour ça qu'Ivan Karamazov choisit exprès cet exemple de la souffrance des enfants. Et ce qu'il cherche à montrer à son frère, ce qu'il partage à son frère, c'est que face à la souffrance des enfants, évidemment, elle est là pour porter les souffrances de l'humanité en général, mais pourquoi ça marche l'enfant ? Pourquoi on ne peut pas réfuter ? On ne peut pas expliquer ? Ben, Yvan dit, l'enfant, il n'a pas mangé la pomme, il est vraiment innocent, complètement innocent. Il n'a pas mangé la pomme, il n'a pas croqué la pomme. Donc, on ne peut pas dire à son sujet « Oui, mais le péché originel, ça ne marche pas. » Ça marche en doctrine chrétienne, je le sais bien, mais face à l'enfant vraiment là, qui souffre, qui aura le cœur de dire « Oui, non, mais s'il y a le péché originel, il paye pour Ève. » Ça ne marche pas. Et l'enfant vulnérable qui ne comprend pas ce qui lui arrive, qui n'a même pas les défenses intellectuelles pour mettre des mots sur ce qui lui arrive, ce qu'on est en train de lui faire, sur la trahison, la perte de confiance des adultes, il y a là quelque chose qui résiste, qui fait voler en éclats toutes les théodicées. Et pour Ivan Karamazov, c'est une raison de refuser de consentir au monde. Et il insiste, il dit « À moi, ce n'est pas Dieu que je refuse, c'est ce monde de Dieu. Si le paradis, si la rédemption, si le salut avec un grand S, on doit l'acheter à ce prix, alors je rends mon billet, je rends mon ticket de l'auterie à Dieu. Je ne veux même pas jouer. Je ne veux même pas participer au jeu. Je rends mon billet. Je ne veux rien avoir à faire avec un monde comme ça. Et Ivan dit « Moi, je refuse de comprendre, je ne veux pas consentir à tout ça. » Et il est dans une position, c'est pour ça que le chapitre s'appelle « La révolte, la rébellion » dans une position de révolte complète, totale, de rébellion. Et ce qui est fascinant, c'est que bien sûr, Dostoevsky est un écrivain chrétien. Donc Dostoevsky, Ivan n'est pas le porte-parole de Dostoevsky. Dostoevsky lui-même ne dirait jamais qu'un enfant, il a... Mais quand même, comme Dostoevsky, c'est une écriture polyphonique, il est capable de mettre des arguments très très forts, qui ne sont pas les siens, dans la bouche de personnages à qui il donne une égale autorité morale. Ce chapitre va très très loin dans la réfutation de toutes les théodissées. Et c'est fascinant parce que c'est dans le roman d'un écrivain très chrétien comme Dostoevsky que vous avez la plus grave remise en cause des théodissées chrétiennes. Au fond, ça se termine par une question d'Ivan à Alyosha, après lui avoir raconté cette dizaine d'histoires plus terribles les unes que les autres. Alyosha, il demande pitié. Il n'en peut plus là. Pitié, arrête un peu. Tu me tortures. Et Yvan termine par une question. Il lui dit si ça dépendait de toi, si tu étais l'architecte, si ça dépendait de toi et si tu pouvais offrir à l'humanité le salut avec un grand S, la rédemption du monde, le bonheur pour l'humanité tout entière, la paix pour toute l'humanité, pour les siècles des siècles, au prix des larmes d'un seul enfant torturé. Tiens, ce tout petit enfant-là dont je te parlais tout à l'heure, la petite fille de 5 ans enfermée dans les toilettes que ses parents torturent, est-ce que tu accepterais ? Dans un plateau de la balance, le salut du monde tout entier, pour les siècles des siècles, pour l'éternité des siècles. Dans l'autre plateau de la balance, les larmes d'un seul enfant torturé. Et Alyosha répond, non, je n'accepterai pas. Voilà ce que Yvon Karamazov a obtenu dans le chapitre de Dostoevsky. Il y a l'horreur de la mort de l'enfant, il y a aussi l'horreur des génocides. Comment est-ce que les génocides du XXe siècle ont transformé notre conception du mal ? Il y a bien sûr toute une réflexion théologique, post-choa, post-génocide juif, liée d'abord à l'énormité du crime, à l'énormité de l'expérience de l'horreur au fond. C'est une question, quand vous disiez la mort d'un enfant, c'est déjà une réfutation de Dieu. Oui, un seul enfant, ça suffit déjà à se dire, mais où était Dieu ? Comment il a pu laisser faire ça ? Mais 6 millions de morts, 1,5 million d'enfants innocents, il y a un effet de nombre qui en fait, c'est comme si ça convainquait ceux qui ne voyaient pas le problème jusqu'à présent. Un enfant, ça ne leur suffisait pas pour voir le problème, pour voir le scandale. Il y a un effet de masse qui oblige à voir le problème. Et au fond, ce n'est pas sûr que ce soit si différent que ça. Il y a eu des horreurs avant. Il y a eu même dans la tradition juive, bien sûr, dans l'histoire juive, puisque c'est d'abord au sein du judaïsme que cette question de où était Dieu pendant la Shoah a été formulée. mais les croisades, ce n'était pas drôle non plus. C'était aussi des massacres d'innocents. Les pogroms dans l'Empire tsariste, ce n'était pas drôle non plus. Alors, bien sûr, il y a un effet de nombre. Il y a un passage de seuil avec la Shoah. Mais au fond, dans la continuité d'une réflexion qu'on menait déjà avant. Et il y a toute une réflexion qui a été... Donc, il y a, en fait, au sein des communautés juives, la Shoah, dans beaucoup de familles, dont la mienne, d'ailleurs, a provoqué, en fait, une... Comment dire ? C'est pas que ça a... Oui, ça a éloigné de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a eu une colère, en fait, une révolte, un sentiment qu'on ne pouvait plus avoir confiance dans un Dieu pareil, en fait, qu'on ne pouvait plus marcher, qu'on ne pouvait plus acheter ça, quoi, en fait. Et donc, il y a beaucoup de familles survivantes qui se sont détournées, en fait, de la religion, qui se sont dit mais... Moi, je... Enfin, soit qu'ils étaient fâchés avec Dieu, soit qu'ils ne pouvaient plus croire en un Dieu qui aurait laissé faire ça. Il y a des réponses théologiques. Il y a, en particulier, dans le judaïsme, une solution. Je ne sais pas si c'est une solution, mais en tout cas, c'est une manière de formuler une réponse, de dire que Dieu a voilé sa face. C'est encore une métaphore pour expliquer son absence. Mais face à l'ampleur du génocide, en fait, l'une des réponses traditionnelles qu'on fournit souvent, c'est de dire « Bah, Dieu, il laisse faire le mal parce que c'est la condition de la liberté humaine. » S'il micromanageait les destinées de tout le monde, s'il empêchait les méchants de commettre leurs crimes, il n'y aurait plus de liberté. On ne voudrait plus choisir le bien ou le mal. On ne serait plus libre. Sauf que 6 millions de morts, 1,5 million d'enfants exterminés, elle est chère, notre liberté. Elle est beaucoup trop chère. Et donc, il y a eu cette réaction de révolte, de colère. Et en fait, une des très belles expressions de cette réaction de mise en demeure de Dieu. C'est ce petit récit que j'étudie dans un de mes chapitres finaux qui s'appelle « Piosel, Rackover s'adresse à Dieu ». C'est un tout petit livre, un tout petit récit de Zwick-Hollitz et c'est en fait un texte de fiction mais qu'on a longtemps cru être un témoignage réel tellement ça sonne juste, ça sonne authentique. C'est quoi l'histoire ? C'est une lettre à Dieu écrite par un père de famille juif dans les ruines du ghetto de Varsovie. Jocel Rackover prend la plume, il écrit à Dieu, il parle à Dieu et il raconte « Moi, Jocel Rackover, d'ici une heure, deux heures maximum, je vais mourir à mon tour, tout le ghetto est en flamme, les Allemands sont en train de liquider maison par maison, tout le monde est mort et moi, tout le monde est mort déjà autour de moi, ma femme est morte, mes enfants, un par un. Tout le monde est mort, il ne reste plus que moi, donc c'est l'affaire de quelques heures maximum. Et Jocel Rackover prend la plume pour parler à Dieu, pour mettre Dieu en demeure. Et il s'adresse à Dieu au fond, dans un rapport d'intimité qui est très, qui est l'héritier d'une longue tradition au sein du judaïsme. Isaïe parlait à Dieu comme ça aussi, Abraham parlait à Dieu comme ça, au fond, dans le judaïsme, Dieu, on n'a jamais peur de blasphémer, en fait, on peut tout lui dire, on peut l'attraper, le secouer, lui dire, mais pourquoi tu me fais ça ? Ce n'est pas possible que tu te comprends. Enfin, on peut l'engueuler, pour le dire vite. Ça va avec la relation juive à Dieu. Et Jocel Rackover, c'est ce qu'il fait. Il s'adresse à Dieu, mais ce n'est pas exactement une engueulade. En fait, c'est un texte absolument bouleversant et magnifique parce que Jocel Rackover, il dit à Dieu, au fond, tant que tout allait bien dans ma vie, j'étais ton débiteur. Je te devais quelque chose. Tu faisais fleurir ma vie, en fait. Et donc, j'étais dans une relation de dette envers toi. Maintenant, que tout est horrible, que mes enfants sont morts, que tout m'est retiré, la relation s'est inversée. C'est moi ton créancier. Tu es mon débiteur maintenant. Je te mets en demeure. Et c'est une relation de très grande intimité, de très grande proximité à Dieu, dans laquelle Jocel Rackover met en demeure Dieu. C'est littéralement une théodicée, mais sauf qu'il ne va pas le justifier. et il a cette très belle expression. Il dit au fond, mais jusqu'où tu vas ? Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Si tu cherches à me dégoûter de toi, si tu cherches à faire que je ne crois plus en toi, tu ne vas pas y arriver. Je tiens bon. Je veux continuer à croire en toi. Mais là, vraiment, tu déconnes. Il ne dit pas comme ça. Il dit beaucoup mieux que moi. Mais c'est très, très beau. Il a cette expression magnifique où il dit ne tire pas trop, ne tends pas trop la corde, ne tire pas trop sur la corde, sinon elle risque de casser. C'est la métaphore de l'arc trop tendu. Il dit à Dieu, au fond, tu es en train de tendre l'arc de la souffrance qu'on peut supporter à un point, je ne sais pas ce que tu fais, si tu essaies de nous tester, ou quoi. Mais là, la corde est trop tendue. L'arc risque de casser. Et Yosel plaide à l'avance pour tous ses frères qui se sont détournés de Dieu parce que la corde était trop tendue. Et il dit à l'avance à Dieu, tu sais, tu as tellement tiré que ne t'étonne pas si pour beaucoup d'entre nous, la corde a cassé. C'est toi qui as trop tiré. La corde a cassé. Elle pourrait casser. Et c'est un texte qui est vraiment magnifique et qui porte en fait toute l'énigme théologique, en particulier la question du voilement de la face de Dieu. Mais c'est aussi un texte qui est profondément humain et absolument bouleversant et qui, au fond, au fond, je termine par ça, mais pour moi, c'est quasiment un point de départ puisque c'est au fond dans ce contexte-là que moi, j'ai hérité de ce questionnement dans mon expérience personnelle, dans ma expérience familiale. Vous qualifiez d'ailleurs votre ouvrage de thérapie morale. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Il y a plusieurs manières de l'entendre. Je crois que explorer les significations de nos rencontres avec l'injustice du sort, c'est une forme de thérapie morale. Ce n'est pas une consolation. Ça ne console pas. Mais ça donne une forme de sagesse. ça nous fait voir où sont les mines, où sont les champs de mines. Ça nous épanne les mauvaises réponses qui font encore plus souffrir ou qui empêchent de vivre. Je crois qu'il y a cette dimension. Il y a la dimension conjuratoire au sens où, finalement, ce qui est raconté à propos des personnages, c'est ce qui nous terrifie le plus ceux dont on porte l'angoisse dans nos vies. Et c'est sur eux, en fait. Et ça nous protège, nous, d'une certaine manière. Lecture superstitieuse, peut-être, mais je crois que ça marche aussi un peu comme ça. Et puis, il y a cette idée que la littérature est une ressource, en fait, pour porter nos inquiétudes et pour non pas nous donner des réponses, parce que, comme je le disais au début, certaines réponses peuvent être encore plus agressives que des non-réponses, mais pour porter nos questions, pour mieux formuler nos questions que nous ne savons le faire. Et je vais peut-être raconter une toute petite histoire qu'il y a encore dans Dostoevsky. Dans un autre passage des frères Karamazov, c'est au tout début du livre, il y a une scène qui est une scène d'audience à la cour du Staretz. Le Staretz, c'est le directeur du monastère local. Zosim, il s'appelle. C'est un chef spirituel très charismatique, une sorte de gourou, en fait, local. Et les paysannes du coin viennent le voir pour partager leurs problèmes, leurs questions. En fait, c'est un chef spirituel, il a réponse à tout. Et la scène qui nous est racontée, c'est en fait une paysanne qui vient en pleurs. Et elle vient en pleurs parce qu'elle a perdu son petit. Et ce n'est pas le premier qu'elle perd. Elle a déjà perdu d'autres enfants. Chaque fois, elle pleurait, mais chaque fois, elle arrivait à s'en remettre et puis à se dire qu'il fallait continuer à vivre et puis à se dire que son petit est à la droite de Dieu et qu'il est parmi les anges. Mais là, cette fois, elle n'y arrive plus. Et elle vient voir Zosim. et le Star Red commence par lui fournir, clé en main, les réponses de la religion. Et elle me dit « Mais console-toi, cesse de pleurer car ton petit est parmi les anges. Il est à la droite de Dieu. Donc, réjouis-toi. » C'est ce que je disais tout à l'heure. Le mal n'est pas vraiment le mal. Il est près de Dieu. Et la paysanne, elle lui dit « Mais je sais tout ça. Je me le suis déjà dit à moi-même, mais ça ne marche pas. Je n'arrête pas de pleurer. Je n'arrive pas. Voilà, ce deuil-là, je ne peux pas le surmonter. Je n'arrive pas. » Elle dit juste « Je n'arrive pas à m'arrêter de pleurer. » Et là, Zosim, il comprend. Là aussi, c'est magnifique. Il comprend que il ne faut pas chercher à la consoler, qu'il ne faut pas chercher à lui proposer une explication, une justification. Il ne faut pas chercher à lui dire « Le mal n'est pas vraiment le mal. » Il faut lui dire « Oui, le mal, c'est vraiment le mal. Ce que tu vis est une abomination et on n'a pas d'explication et on ne comprend pas pourquoi ça arrive. Et on ne comprend pas ce que fait Dieu. Mais, il ne lui dit pas tout ça, il lui dit juste « D'accord, ne cherche pas à te consoler. Ne te console pas. Mais souviens-toi juste de Rachel pleurant ses enfants et refusant de se consoler parce qu'ils ne sont plus. » C'est quoi ça ? C'est une citation d'un verset de Jérémie au moment de la destruction de Jérusalem. Il y a cette phrase biblique « Rachel qui pleure ses enfants et qui refuse de se consoler parce qu'ils ne sont plus. » Et au fond, ce que Zosim lui offre, c'est un récit du temps passé, du temps ancien, la référence, le souvenir, juste la mémoire d'un récit qui évoque une femme qui a vécu ce qu'elle est en train de vivre. Et il ne cherche plus à la consoler, il ne cherche pas à expliquer, il ne cherche pas à donner des solutions. Il lui dit juste « C'est déjà arrivé à quelqu'un dont on a raconté l'histoire. » Appuie-toi sur cette histoire. Prends appui. Oui, appuie-toi sur cette histoire et c'est déjà arrivé à d'autres. Et au fond, c'est une forme de reconnaissance et c'est une forme d'empathie, c'est une forme de solidarité. Et je crois que c'est aussi ça que la littérature peut nous apporter. Alors justement, on approche de la fin de cet entretien, mais puisque la littérature peut nous apporter quelque chose, ça rejoint une expression qui est assez récurrente dans votre ouvrage, c'est « en faire quelque chose ». Qu'est-ce que doit en faire de la littérature ? Et la littérature doit-elle toujours servir à quelque chose ? Non, je ne dirais pas qu'elle doit servir. Je pense qu'on a tous des pratiques de lecteurs, de lectrices différentes. Spontanément, on sait quoi faire de la littérature, je crois, les uns et les autres. Et ce n'est pas à moi de vous dire ce qu'il faut en faire, en fait. C'est parfois à moi de le dire parce que c'est quand même mon boulot d'être prof de littérature. Donc, si je suis tout à fait honnête, parfois, oui, je dis à quoi ça peut servir. En particulier quand j'étudie les dilemmes éthiques à travers la littérature. Mais je crois que dans nos pratiques de lecteurs, on sait tous, en fait, ce qu'on vient chercher dans la lecture de la fiction, on sait tous quelles ressources extraordinaires ça peut être, au fond. Et encore une fois, il ne s'agit pas de consoler. Ce n'est pas une consolation. Mais il y a une forme, je ne sais pas comment le dire, d'apaisement, de thérapie. En tout cas, je crois que ça fait du bien. en fait, j'ai écrit ce livre sans expérience directe du mal pour ce qui me concerne. Bien sûr, j'ai connu des épreuves, j'ai eu des... comme tout le monde, en fait, des moments difficiles. Mais rien de l'amplitude de ce que je raconte à propos des personnages dont je raconte les histoires. bien sûr. Donc, mon expérience, elle est entièrement littéraire sur ces questions. Mais même des gens qui ont vécu dans leur chair des drames épouvantables, en fait, j'ai veillé en écrivant ce livre à... ce qui était important pour moi, c'est qu'il puisse rester juste, qu'il puisse sonner juste, même pour des gens vraiment endeuillés. et j'espère que c'est le cas. En tout cas, je crois que ça joue aussi ce rôle, en fait, que ce cheminement à travers la littérature, à travers ces personnages dont on partage l'expérience morale, la sensibilité, par empathie, nous aide à traverser nos propres épreuves aussi, en tout cas, peut nous aider. J'ai encore une dernière question. Nous avons abordé beaucoup d'œuvres littéraires dans cet entretien. Est-ce qu'il y a un texte que vous aimez particulièrement sur cette question du mal et dont nous n'avons pas parlé ? Alors oui, j'ai mon texte préféré. C'est le roman de Thomas Sardi qui s'appelle Thèse d'Huberville. Thèse d'Huberville, il y a une adaptation cinématographique, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui est célèbre par Roman Polanqui. Ouais. Thèse, c'est l'histoire d'une jeune paysanne dans la campagne anglaise du IXe siècle. C'est un roman de la fin de l'époque victorienne. Une jeune paysanne, pauvre, à qui va arriver une série de malheurs. Et ça commence par un viol, par un riche propriétaire terrien qui abuse d'elle. Et à partir du moment où ce viol a lieu, la vie de Thèse va aller de mal en pire. En fait, elle va chercher que ce viol va naître un enfant. La fille mère, évidemment, à cette époque-là, elle n'a aucune chance de s'en sortir. Elle va essayer, elle va faire toutes sortes d'efforts. Mais chaque fois qu'elle essaye de s'en sortir, l'auteur empêche l'alignement des planètes pour elle, de manière vraiment concertée. On est là encore dans une sorte d'expérience. en fait, par la fiction, d'une sorte d'acharnement du sort sur cette jeune fille. Et ce qui est très troublant en fait, dans Thèse de Boville, c'est que l'auteur, en fait, joue ce rôle de construire cet empêchement systématique pour son personnage, pour son héroïne. Cet acharnement du sort contre elle. et Thèse, sa manière de voir les choses, en fait, elle a une lecture fataliste des événements. Elle se dit, ben, ça devait arriver. C'est comme ça. Elle n'a pas de révolte contre l'injustice. Elle ne voit pas ce qui lui arrive comme une injustice. Elle ne voit pas la part des conditions sociales, des inégalités de genre, des inégalités de classe. et pourtant, toute l'histoire de Thèse peut être lue à la lumière des inégalités de genre et de classe. C'est une jeune paysanne pauvre, abusée par un riche propriétaire terrien dans des conditions qui, socialement et politiquement, se laissent très facilement décrypter. Mais elle, elle voit ça comme une infortune, comme la fatalité. Et au fond, ce qui est intéressant à travers ce texte et ce que j'essaie de montrer dans l'analyse et ce que j'en fais, c'est qu'en fait, on voit se déplacer le curseur selon qu'on colle à la vision du personnage ou qu'on colle plutôt au désarroi que suscite en nous, lecteurs, l'acharnement de l'auteur contre son personnage, qui construit en fait un destin contrarié, fait de contretemps systématiques pour son personnage. On touche du doigt en fait le déplacement du curseur entre une interprétation du malheur comme infortune et une interprétation du malheur comme injustice. C'est deux catégories que je reprends à la philosophe américaine Judith Clark qui a bien montré qu'au fond, n'importe quel événement, on peut le tirer du côté de l'infortune, c'est-à-dire c'est la malchance, c'est le sort, c'est la fatalité, c'est comme ça. Et donc, quand on dit c'est de l'infortune, on dit j'y peux rien, en fait, je peux rien faire contre, je ne peux même pas essayer, parce que de toute façon, je n'ai pas de prise. Alors que le même événement, on peut le lire en le tirant du côté de l'injustice, en se disant il y a des conditions sociales, politiques, il y a des... et là, en fait, quand vous tirez le même événement du côté de l'injustice, quand vous projetez la grille de lecture de l'injustice sur ce qui était auparavant lu comme infortune, eh bien, l'injustice, c'est ce contre quoi on peut lutter et vous retrouvez, en fait, le contact avec le mal, mais cette fois comme une catégorie de l'action, ce contre quoi on peut lutter quand on a renoncé à l'expliquer, c'était la phrase de Paul Ricoeur. Je vous propose de passer aux questions du public. Un micro va circuler donc n'hésitez pas à vous signaler si vous souhaitez poser des questions. Oui, juste devant, madame. a-t-on essayé de comprendre pourquoi le peuple juif élu de Dieu a subi au cours des siècles tant de malheurs ? En fait, il y a... C'est une question où je fais ça. Oui, en fait, je ne doute pas du tout que vous la posiez je dirais sincèrement et de bonne... Enfin, comment dire ? Avec bon cœur. Mais parfois, cette question, elle est posée d'une manière qui laisse s'entendre qu'il pourrait y avoir des bonnes raisons de les haïr ou de les poursuivre. Et vous voyez qu'en fait, la même question, j'entends dans la manière dont vous la formulez du désarroi en fait face à cette injustice au fond. pourquoi cet acharnement ? Cette longue histoire de persécution et de misère. Mais vous voyez aussi que la même question, parfois, elle est formulée avec une nuance de soupçon, avec un mauvais cœur. Et encore une fois, ce n'est pas du tout comme ça que vous l'avez formulée. Mais elle me dérange cette question parce qu'au fond, elle pourrait sous-entendre qu'il y aurait des bonnes raisons à cette... si à cet antisémitisme et qu'au fond, il y aurait dans l'attitude du peuple juif des raisons de les haïr. Et si on fait l'histoire de l'antisémitisme, et il y a des travaux évidemment sur social sur ça, l'histoire de l'antisémitisme, c'est aussi l'histoire des raisons que les sociétés humaines se sont données de haïr à bon escient le peuple juif. Et donc, je préfère garder votre question comme une question ouverte et une question à laquelle on ne va pas accepter de répondre et on ne veut même pas répondre. En fait, on campe, là encore, sur l'anomalie et sur le scandale. Et on ne cherche pas à expliquer ou à justifier. Vous savez, il y a une... Quand on enseigne la Shoah aux enfants des écoles, on commence une première fois en CM2 et puis on reprend ce point du programme en troisième, je crois, si je ne me trompe pas. Il y a toujours à un moment donné parce que les enfants, ils sont... ils sont cachés. Ils vous posent la question qu'ils ont sur le cœur. Ils vous disent mais pourquoi les Juifs ? Pourquoi les Allemands les ont massacrés ? Pourquoi ils ont persécuté juste les Juifs ? Justement les Juifs. Mais derrière cette question, parfois, l'enfant, il se dit mais il doit y avoir une bonne raison derrière tout ça. Et c'est là où la question devient extrêmement dangereuse parce qu'elle contribue à justifier le pire et l'acharnement. on se demande justement la question parce que s'il y avait des raisons, on se pose à la question. Oui, bien sûr, mais en même temps, il n'y a pas de raison valable mais il y a des raisons sociologiques. On sait ce que les peuples au fur et à mesure du temps ont projeté sur le peuple juif. Qu'il s'agisse de l'antisémitisme chrétien, le peuple déicide, c'est une raison dans l'imaginaire des peuples, qu'il s'agisse de l'antisémitisme, de l'imaginaire économique, l'association entre les juifs et la lettre de change par exemple, qui est une supercherie. En fait, il y a un livre magnifique « Juifs et capitalisme » qui est sorti il y a quelques mois qui explique que le lien justement sur des siècles entre la lettre de change, l'usurier et les juifs et au départ, cette association au départ, c'est juste une imposture d'une supercherie. Donc il y a des explications sociologiques mais ce n'est pas des explications, ce n'est pas des justifications. On peut décrire ce que les peuples projettent sur la haine des juifs mais vous voyez, la question elle est problématique, elle est tendancieuse et c'est surtout ça que je voulais souligner. on va peut-être faire circuler le micro pour une deuxième question. Oui, monsieur est-ce qu'on a pas essayé d'examter l'homme du mal en le projetant à l'extérieur ? Je pense à la notion de diable. Le diable, le démon, Satan, c'est le malin. Donc, c'est un peu la projection du mal qui est dans l'homme vers l'extérieur. Je pense aussi à cette cérémonie des juifs ou des hébreux autrefois qui est le bouc émissaire. On réunissait l'assemblée du peuple et le grand prêtre en quelque sorte prenait les péchés des fidèles et les projetait sur un bouc qu'on envoyait ensuite mourir dans le désert. Est-ce que c'est pas une façon d'exenter l'homme du mal ? Je crois que c'est deux choses différentes. Il y a effectivement à travers la figure du diable une projection, une espèce d'essentialisation, de substantification à l'extérieur des pulsions mauvaises ou des tentations mauvaises. La figure du tentateur, vous avez raison, c'est projeté à l'extérieur quelque chose qu'on a en nous. Ça, c'est tout à fait juste. Et le tentateur, au fond, c'est celui qui dit, alors ça a été repris ensuite par la psychanalyse, parce que le tentateur, c'est celui qui dit la vérité de votre désir en réalité. Et on peut relire d'ailleurs la scène du jardin d'Éden, Ève et le serpent, le discours du serpent, au fond, ce que le serpent susurre à l'oreille d'Ève, c'est ce qu'Ève a envie d'entendre. C'est ce qu'Ève avait dans la tête depuis le début. Dans Macbeth de Shakespeare, les sorcières qui disent à Macbeth « Tu seras roi », il a beau dire « C'est les sorcières qui m'ont poussé à commettre le crime », mais ce n'est pas vrai. Les sorcières, c'est l'essentialisation, l'extériorisation, vous le diriez, de son propre désir secret. Donc, de ce point de vue-là, vous avez raison. La cérémonie du bouquet mystère, je crois que c'est autre chose. La cérémonie du bouquet mystère, d'abord, on la trouve anthropologiquement dans différentes cultures, donc ce n'est pas que un rituel juif, mais c'est, en l'occurrence, comme rituel juif, c'est le jour de la cérémonie d'Ium Kippour. Donc, le jour, normalement, chaque personne est censée faire un retour sur lui-même et demander pardon à ses voisins, à ses amis, à ses collègues, en tout cas aux autres hommes du mal qu'on a pu leur faire parce que le principe de Kippour, ce n'est pas de demander pardon à Dieu. c'est de demander pardon aux autres à qui on a fait du mal. Si vous demandez pardon juste à Dieu et que vous oubliez de demander pardon à votre voisin à qui vous avez fait du mal pendant l'année, vous êtes passé à côté de la signification de la journée. Mais, et donc, le bouquet mystère, en fait, c'est ce moment où, en fait, à partir du moment où on a fait la démarche de demander pardon, de se mettre au clair, en fait, au propre avec les autres hommes, on fait la même démarche vis-à-vis de Dieu et il y a une part, en fait, de faute dont on n'arrive pas à se laver, en fait, et qui peut-être ne se résorbe pas dans la réparation intersubjective qu'on peut avoir. Je ne sais pas, j'essaye de trouver une interprétation à cette cérémonie, mais il me semble que c'est deux choses différentes par rapport au premier aspect que vous désignez, cette manière de mettre la part de mal qui est en nous à l'extérieur. Ça, c'est tout à fait exact, bien sûr. Est-ce que quelqu'un a souhaité poser une autre question ? Oui, madame. Vous avez donné beaucoup de références littéraires tout au long de cet entretien. Vous avez même parlé de Rigoletto et j'ai tout de suite pensé Rigoletto et Verdi et même toute cette partie romantique, autant de littérature que de l'opéra, c'est le grand drame, c'est le malheur qui s'abat partout, puis si on remonte un siècle en avant dans la période plus classique, Mozart par exemple, c'est la joie, c'est l'allégresse, Don Giovanni est rappelé à la mort par le commandateur donc c'est le grand méchant qui meurt, Figaro triomphe à la fin. Est-ce que vous ne pensez pas au final que c'est une évolution, c'est des différents styles au fur et à mesure des siècles et aujourd'hui on est arrivé dans une période où que ce soit autant dans la littérature que dans le cinéma, on a le culte du happy ending, on refuse le mauvais sort, on le diabolise et qu'il y a au final un abandon de la résilience et que les peuples allant peut-être d'un confort plus grand en confort plus grand, bien évidemment, je ne parle pas de la Shoah qui est toute récente ou des grands génocides du XXe siècle, mais les grands génocides qui ont lieu depuis que l'humanité existe tendent aujourd'hui à être plus ponctuels même si on est au courant de ce qui est passé, mais aujourd'hui on a un abandon de la résilience et au final un refus du mal qui fait pourtant partie de la vie. Oui, alors je ne serais pas aussi clairement tranchée que vous dans votre répartition par siècle, dans l'évolution que vous désignez parce que Don Giovanni, il y a la fêlure, la fracture qui est dans Rigoletto, pour moi, elle est déjà dans Don Giovanni parce que le moment où la jeune paysanne s'abandonne à la séduction, à la magie de l'amour que lui propose Don Giovanni, la Tidarem, la Mano, cette scène en fait, à travers cette petite chansonnette enivrante, elle s'aime au fond d'elle, cette paysanne qu'elle est en train de tomber dans un gouffre en fait et elle le fait quand même parce que pour un instant magique, ça vaut le coup de tomber dans le gouffre. Je crois que c'est ça qui est magnifique dans la séduction. Au fond, c'est qu'au moment même où elle se laisse s'éteindre, elle sait que ça va durer qu'un instant, elle sait qu'elle est en train de vendre la proie pour l'ombre en fait, qu'elle était sur le point de se marier avec un bon gars solide qui allait être à ses côtés pour toute sa vie et elle va juste tomber dans les bras d'un séducteur volage pour une fraction de seconde qui va l'abandonner sitôt qu'il l'aura eu entre ses bras. Mais ça vaut le coup même pour un instant de tomber dans l'abîme. Donc je ne serais pas aussi nette que vous en fait dans le grand mouvement schématique que vous proposez. Après, effectivement, je pense qu'on a traversé en fait une période où on a de plus en plus besoin que ça se termine bien. Et ça, en fait, on pourrait le regarder de près dans la littérature mais aussi dans le cinéma et en fait, une des réflexions que j'essaie de mener aussi dans mon livre, c'est qu'est-ce que résolvent les happy endings ? En fait, qu'est-ce que ça résout ? Est-ce que ça résout quelque chose ? Et ce que je soutiens, c'est que ça ne résout rien. En fait, c'est comme une sorte de cataplasme en fait sur la blessure. C'est comme un pansement pour se protéger de la blessure mais ça ne résout rien. Je ne sais pas si c'est la question de la résilience parce que la résilience c'est aussi un terme un peu connoté. Résilience, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est une valorisation de la souffrance que vous appelez résilience ? Oui, je suis un peu embêtée avec ce terme aussi parce que d'un côté quand on l'emploie de manière neutre, la résilience c'est la capacité à rebondir après un malheur et ça, oui, bien sûr. D'abord ça s'observe et puis on en a besoin. Mais quand on survalorise la résilience en disant c'est vraiment la chose qu'on attend de vous d'être résilient c'est une manière de retrouver la doctrine de l'attribution et les preuves. Les preuves qui vont tester votre vaillance et votre... Donc là aussi c'est un peu casse-gueule cette notion de résilience. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une dernière question ? Oui, madame ? Alors, attendez le micro pour que les personnes qui suivent en ligne puissent entendre votre question. L'exemple que je me vois c'est comment l'oubli parce que même au fil des civilisations et puis selon dans quelle civilisation on se trouve je veux dire là on est quand même dans le judéo-christianisme et comment les bouddhistes vont par exemple vivre le mal et moi je me demande comment vous vous expliquez cette notion d'oubli qui fait aussi que ça permet qu'on puisse continuer enfin je ne dis pas je ne la justifie pas mais en tout cas elle permet peut-être à continuer d'avancer quelque part. Comment vous pourriez le... Oui, alors je ne l'appellerai pas oubli en fait ce que vous désignez par oubli je le désignerai plutôt par en fait ça pourrait être la résilience d'ailleurs mais la capacité à continuer à vivre après un malheur et dans plusieurs des œuvres que j'étudie y compris d'ailleurs dans le livre de Job il y a une réflexion sur la possibilité d'être heureux à nouveau même après un grand malheur les parents qui ont perdu un enfant ou plusieurs enfants peuvent être heureux à nouveau en ayant un autre enfant ça ne veut pas dire qu'ils vont oublier l'enfant mort ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cicatrices le deuil il est là mais on peut dire oui à la vie à nouveau et on a le droit de le faire on n'est pas c'est pas honteux de le faire c'est pas de trahir ses morts que de dire oui à la vie je reprends l'exemple de la Shoah combien de rescapés d'anciens déportés qui ont perdu leurs enfants dans les camps qui ont vu toute leur famille massacrée à Auschwitz ont été capables de revivre de se marier à nouveau de refaire leur vie de faire d'autres enfants ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas des cauchemars la nuit mais on peut revivre à nouveau donc ça c'est c'est une chose et d'ailleurs ce qui est très beau dans le roman de Philippe Roth Némésis vous avez un personnage qui reste bloqué sur ce qui s'est passé pour lui la polio il ne dépasse pas ce moment là il ne veut pas le dépasser et donc quand l'avenir lui propose d'être heureux à nouveau il dit surtout pas et il veut crever dans son coin enfin continuer à souffrir toute sa vie et plus jamais avoir rien à faire avec la chance et le bonheur il s'est retiré du jeu c'est pas un modèle à suivre au contraire quand on lit ce roman on apprend en fait ça nous donne une leçon à quelle folie il ne faut pas céder en fait que dans cette intransigeance de la révolte il y a quelque chose de mortifère qui est le même le même réflexe mortifère d'Alceste dans la pièce de Molière dans le misanthrope Alceste qui ne supporte plus de jouer le jeu des hommes qui trouve que tout le monde est hypocrite et donc qui lui ah non il ne joue plus il se met en retrait mais du coup il se pourrit la vie et on ne peut pas vivre comme ça après ce que vous disiez au début de votre remarque bien sûr que toute cette réflexion là elle a une signification sur fond de 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 vision juive et chrétienne du monde parce que bien sûr que dans une culture bouddhiste le problème du mal ne se pose pas du tout de la même manière quand vous vivez dans une culture où vous interprétez les choses comme un karma ben la notion d'injustice ne ne fonctionne pas de la même manière en fait c'est pas injuste puisque vous payez quelque chose que vous avez fait dans une vie intérieure donc ça désamorce en fait le problème donc oui bien sûr que ce que j'écris je pense que c'est difficilement lisible par un regard bouddhiste ça je suis d'accord avec en même temps en même temps c'est intéressant justement ça permet de nourrir la réflexion que vous pouvez amener de nous nourrir nous de cette réflexion dans notre société oui il y a quelque chose de vraiment j'apprécie j'apprécie cette idée de partir de l'origine entre guillemets avec le livre de Diop par exemple et la manière d'avancer comme ça pour essayer d'aller creuser même d'où viennent les sens entre guillemets du mal je trouve ça vraiment oui mais moi par exemple l'explication bouddhiste du mal par le karma moi elle me révolte elle m'est insupportable j'ai un blocage en fait je la vois comme un scandale éthique alors que je suis capable intellectuellement bien sûr de comprendre que c'est pas un scandale éthique que c'est une vision du monde différente de la mienne mais pour moi sur le plan moral c'est mon voilà merci beaucoup je vous propose qu'on poursuive cet échange dans la pièce à côté si vous voulez bien merci infiniment vous pouvez trouver dans le salon juste à côté sur la table de livre du blason donc pourquoi le mal frappe les gens bien ainsi que le laboratoire des cas de conscience et Frédéric Lechter-Flaque pourra vous les dédicacer autour d'un envers et d'un moment un peu plus convivial je vous donne rendez-vous le dimanche 25 juin pour la fête de l'association et pour la dernière rencontre avec de l'année qui aura lieu le jeudi 6 juillet et ce sera une rencontre avec Alain Juillet sur la question du renseignement merci à tous pour votre présence merci beaucoup Frédéric Lechter-Flaque merci 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 à tous merci à tous merci à tous